Quelle est la longueur idéale ? Pour moi, ce sera à peu près à ce niveau là. Oui, je pense qu'il est important d'éliminer toutes ces longueurs qui viennent un peu tasser votre silhouette. Vous voyez que quand on va dégager, qu'on va venir habiller le visage comme ceci, on obtiendra quelque chose de beaucoup plus enveloppant et beaucoup plus massif. Ce qui permettra d'obtenir un coiffant beaucoup plus, encore une fois, léger. En ce qui concerne la couleur, on va travailler une pâte décolorante, éclaircissante. On va travailler avec Platinum. Donc c'est une pâte de l'Oréal professionnelle. Ce qui va nous permettre à la fois d'éclaircir et de garder tout l'aspect cosmétique. Donc la brillance que vous avez sur les longueurs et les pointes, vous l'obtiendrez également sur la racine. Sous-titrage ST' 501 Donc Aurélie, ici, on va utiliser une mousse qui est une mousse de la gamme Texture Expert que l'on appelle la mousse Volupté. C'est une mousse qui a de la légèreté et qui a cette légère fixation. Donc voilà la texture. Et on l'applique sur les longueurs en remontant dans la chevelure afin de répartir l'ensemble du produit. Alors Aurélie, en finition, va utiliser une crème de modelage. afin de définir les quelques mèches que l'on aura sélectionnées en bordure de visage ou sur l'ensemble de la chevelure. Alors pour sculpter les mèches, j'utilise dans la gamme toujours de Texture Expert le produit qui est la pâte de l'Umicontrôle. qui est une pâte de modelage, une texture de soie que l'on répartit vraiment. On s'essuie les mains l'une contre l'autre. Et ensuite, je vais venir essuyer le produit dans la chevelure. Donc je vais sculpter, je vais donner de la texture. C'est vraiment pour donner énormément de texture. Voilà, vous êtes glamour. Je suis satisfaite du résultat parce que je pense que la féminité est là, surtout avec ce côté glamour. Merci. 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 Merci.